Attention, on vient de trouver le roi des boulets qui a eu une idée des plus merveilleuses. On part en Espagne, dans une petite ville au nord de Madrid, Castrillo d'Edouero. Et dans cette ville, il y a quelques temps de ça, il y en a une qui a mis bas à un champion international. Mes amis bordelais, bouchez-vous les oreilles parce que là, on va parler pinard. C'est aux alentours de 3h30 du mat' que ce grand imbécile a eu la merveilleuse idée de s'introduire dans un chien. Sur la vidéo, on y voit le prodige en question qui a décidé d'ouvrir les vannes des réservoirs et laissant s'écouler plus de 60 000 litres de vin. Il paraît déjà qu'enfin, il connaissait le goût des feutres, mais là, au moins, il connaîtra le goût du pinard. Et ce n'est que le lendemain matin que le vigneron a eu la belle découverte de son entrepôt fraîchement repeint et qu'il devait bien sentir aussi. En gros, tout ce qui est sorti des cuves devait faire aux alentours de 80 000 bouteilles. Et ça, ça va en faire grimacer plus d'un, moi le premier. Du coup, le proprio a annoncé qu'il voulait porter plainte et en même temps, ça se comprend. Toujours selon José Moreau, le propriétaire, le vandal savait ce qu'il faisait parce que sur les caméras, ils se sont rendus compte que le mec savait déjà où aller dans le bâtiment pour accéder directement à cette salle et que pour couronner le tout, le système d'ouverture des vannes n'est pas si simple. Alors, la piste du sabotage, c'est pas une grande surprise, est envisagée pour celui-là. Puisqu'en soi, il a ouvert la vanne, mais il n'a pas commis de vol. Mais le petit Einstein a quand même fait pas mal de dégâts puisqu'il a quand même fait perdre l'équivalent de 2,5 millions d'euros au domaine. Une enquête aurait été ouverte sur place pour avoir le fin mot de cette nuit qui, au final, aurait été bien arrosé.